L'ancien maire de Trois-Rivières fait le saut en politique fédérale. Yves Lévesque sera candidat du Parti conservateur lors des prochaines élections. Et Jonathan, c'est le chef Andrew Scheer qui en a fait l'annonce en soirée. C'était sans doute l'un des secrets les moins bien gardés en Mauricie. Ça fait depuis des mois la rumeur voulant qu'Yves Lévesque soit le candidat conservateur dans Trois-Rivières. Allait bon train. Yves Lévesque s'est présenté devant une foule conquise à l'avance, évidemment, d'environ 500 personnes. Des supporters, parmi ceux-ci, des hommes d'affaires, des policiers de la ville de Trois-Rivières. On a vu un maire d'une municipalité avoisinante également. Yves Lévesque a parlé de ses priorités. Ce qu'il entend faire, c'est qu'il est élu, bien sûr, le train à grande fréquence. Un projet qu'il chérissait déjà lorsqu'il était maire de la ville de Trois-Rivières. Mais également tentera de doter l'aéroport de Trois-Rivières de vols internationaux. Ce sera évidemment un plus pour la région, selon lui. Et il est devenu très émotif à un certain moment lorsqu'il a parlé de sa santé. Mais également de son épouse et de sa famille qui, dit-il, de son propre aveu, a été peut-être parfois négligé au cours de cette longue carrière à la ville de Trois-Rivières. Et entend maintenant les garder plus près de lui lors de son passage en politique fédérale. Le voici. J'ai donné vraiment 17 ans de ma vie à ma ville, que je n'en ai pas. Yves a un bilan extraordinaire ici à Trois-Rivières. Une carrière de première capacité a été élue neuf fois, pas cinq fois, mais neuf fois, cinq fois par maire de cette ville. Et c'est important pour nous d'avoir des candidats qui sont très, très proches de la terre. À la nouvelle, faites des mécontents. Et ils se sont fait entendre ce soir. Des gens qui en ont contre les positions des conservateurs, que ce soit en termes d'environnement ou même l'avortement. Quoique le chef Andrew Scheer a réagi là-dessus en disant qu'il n'a pas l'intention de relancer le débat. Et finalement, des gens qui en veulent à Yves-Lévesque de se présenter pour les conservateurs après avoir démissionné de la ville de Trois-Rivières. Les policiers sont intervenus. Mais finalement, les gens sont restés à l'extérieur de la salle. Merci beaucoup, Jonathan.